il fait beau aujourd'hui il fait très beau aujourd'hui bonjour à vous j'espère que ça va je suis sorti plus tôt pour aller faire des courses je suis sorti aller faire des courses aujourd'hui je suis allé faire des courses aujourd'hui et pendant que je sortais de l'endroit enfin sortait du bâtiment je me dirigeais vers le parking arrivé dans le parking j'ai vu une voiture en train de pousser vers moi il y avait un couple à l'intérieur j'ai vu la femme me dire à son mari attend 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 j'étais curieux je me disais mais attends qu'est ce qui se passe j'ai rien fait moi enfin soudain une femme sort de la voiture une femme très élégante pimpante très jolie très pétillante qui dit bonjour zack bonjour sorti de la voiture j'ai enfin reconnu une très jolie femme avec ses enfants il y avait quatre enfants à ses côtés et son mari l'ex d'un très bon ami à moi bonjour zack zack c'est toi comment tu vas oh mon dieu ça fait longtemps c'était vraiment touchant quoi palpitant je sais comment ils se sont séparés enfin c'était vraiment dramatique tu vois les enfin bref waouh zack vraiment je suis content de te voir au zack tu as choisi enfin bref elle me présente son mari ah c'est mon mari jacob entre parenthèses à lui c'est zack zack c'est l'ami à mon ex c'est un très bon gars c'est quelqu'un de merveilleux c'est un c'est un gars génial son mari qui me regarde et dit à zack enchanté ravi de faire votre connaissance il ya on souffre enfin le c'est un peu perdu là quoi mais ce qui me touche le plus c'est la femme qui dit jacob je présente zack c'est l'ami de mon ex ensuite alors comment il va il va bien il est où aujourd'hui qu'est ce qu'il fait maintenant j'ai dit là enfin j'ai c'était vraiment embarrassant pour moi ils sont ensuite partis ça m'a vraiment marqué ce qui m'a marqué en premier c'est la gentillesse qu'elle a déployé vis-à-vis de moi comme si rien ne s'était passé en tout cas entre eux je comprends tout à fait c'est preuve de maturité seconde c'est le fait d'ouvertement me présenter à son mari c'est l'ami de mon ex à son ex qui l'a marqué ah enchanté tout ça et comment il va il faut beaucoup de maturité pour en arriver là vous savez généralement chez nous c'est ah mon ami comment tu vas tu sais ça je te présente mon mari voilà ou soit quand il part zack c'était qui fait zack c'est c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps très rarement on vous dit c'était l'ami de mon ex ou c'est l'ami de mon ex ou on va dire la femme va peut-être demander comment va michel mais ne dira pas michel mon ex comme l'a fait cette dame c'est c'est différent et c'est 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 noble en tout cas elle a l'air d'être très heureuse très bien très jolie pimpante forte comme d'habitude avec ses trois ou quatre enfants je sais plus exactement son mari c'est bien de voir ça bref alors comment ça se passe chez vous aujourd'hui on va répondre à quelques messages qu'on a reçus depuis un temps je sais que vous envoyez des messages très régulièrement et qu'on ne répond pas toujours à la vitesse qu'il faut donc comprenez nous soyez gentils soyez compréhensifs avec nous on essaie de notre mieux pour y arriver aujourd'hui je veux répondre à deux messages reçus de deux personnes très intéressantes j'espère qu'on pourra très rapidement essayer de de flasher tout ce qu'il ya comme message si on envoie pas par email ou par inbox on le fera par vidéo merci infiniment notre premier message aujourd'hui vient de jules jules 42 ans gabonais je n'irai pas exactement ce qu'il a dit c'est trop lent en tout cas ça prendra beaucoup trop de temps mais j'essaierai quand même d'expliquer un tout petit peu pas nécessairement dans les détails ce qui a été dit pour une compréhension générale donc jules est entrepreneur il offre des services ici et là et pendant un temps il se battaient cherchant la clientèle et il ya un ami proche à lui qui l'aider à trouver la clientèle à s'organiser un ami qui était beaucoup plus stable beaucoup plus informé sur le plan commercial et cette personne l'a beaucoup aidé c'est vrai il le reconnaît pendant ce temps jules offrait des services à des prix très réduits pour se faire connaître quelquefois gratuitement pour gagner la clientèle quelquefois des prix très réduits pour gagner la confiance et la clientèle parce que voilà comme on l'a dit précédemment quelquefois offrir des services à moins cher pour gagner la clientèle offrir à moins cher mais donner un service vraiment de classe pour gagner pour gagner la confiance de la clientèle et aussi la réputation parce que les gens parlent aux gens pour dire voilà j'ai appelé un tel traiteur et il a fait du bon travail un excellent travail pour nous alors jules a fait exactement ça pour son business mais il est arrivé un moment pendant quelques temps il a décidé de pouvoir gagner du fruit de son labeur c'est à dire le business était élevé à un certain point après beaucoup de temps beaucoup de sous-bresseaux beaucoup de difficultés comme il s'était déjà élevé il voulait à un moment donné commencer à gagner de l'argent véritablement de son entreprise et a commencé à demander les frais qu'il fallait les frais en accord avec la valeur des services qu'il offrait mais bien évidemment cela a créé beaucoup d'ennemis beaucoup d'extracteurs en commençant par la même personne qui l'aider à gagner le marché la personne qui bénéficiait quelquefois de ses services gratuitement et jules veut savoir qu'est ce qu'il faut faire parce que ici il est traité d'orgueilleux là bas il est traité de prétentieux on dit qu'il a pris la tête depuis qu'il a gagné le marché on dit qu'il a complètement changé il ne respecte pas les personnes qui ont été là avant lui il faudrait souligner que jules vivait d'abord en europe et ensuite décidé de rentrer au gabon pour commencer son entreprise son aventure et à travers ces personnes qui l'ont aidé à s'établir ils se sentent en droit de réclamer certaines histoires de jules alors qu'est ce que nous en pensons j'espère que j'ai bien merci infiniment pour la confiance que tu nous accordes d'abord je voudrais que tu comprennes une chose ce que tu as fait était excellent le fait d'avoir accordé les services à des prix réduits ou à moins cher c'était excellent comme mouvement excellent comme prise pour établir pour gagner la connaissance sur terrain pour gagner la confiance du client pour gagner de l'intelligence commerciale mais il faut comprendre une chose à un moment donné il faut devenir sérieux il faut séparer le business des émotions séparer le business des émotions l'une des raisons pour lesquelles dans nos communautés les gens du mal à avancer c'est parce qu'on a toujours tendance à mixer le business des émotions ça comprenez une chose les gens parleront toujours c'est tout à fait normal ce qui vous arrive est tout à fait normal ça n'a absolument rien à voir avec un mouvement que vous aviez fait où les gens parlent toujours quand vous êtes petit ils ne disent rien au fait les gens préfèrent les autres quand ils sont petits quand ils sont nulle part on vous aime quand vous êtes comédien venturier on vous aime quand vous ne demandez pas grand chose on vous aime mais quand vous commencez à demander ce qu'il faut pour offrir vos services à la hauteur de votre expérience ah tu as pris la tête ah tu es devenu orgueilleux ah elle est devenue chère depuis qu'elle a la clientèle c'est comme ça chez les africains vous verrez très rarement ce genre d'histoire ailleurs concentrez vous sur vous les gens ont toujours du mal à voir le succès des autres ce n'est pas toujours parce que vous avez été méchant ou complètement cher quelquefois c'est difficile d'accepter la défaite c'est à dire demander un service à une personne à un prix réduit et se voir refuser ce service et pour se justifier à soi même de son échec on dit les orgueilleux mais la réalité qu'on ne veut pas payer le prix qu'il faut si vous avez des travailleurs il ya des gens qui travaillent pour vous et qui sont en attente de recevoir un salaire la fin du mois alors jude je pense que vous êtes sur la bonne voie établissez le respect le respect est très important c'est vous qui établissez le respect peu importe ce que vous faites il faut établir le respect sur votre boulot comme je le dis très souvent les gens aiment être aimé être apprécié que d'être respecté l'amour quelquefois des problèmes et il peut pas y avoir d'amour sans respect c'est impossible je l'ai déjà dit dans le passé il faut se faire respecter écoutez aucune personne qui ne vous respecte pas peut vous être fidèle c'est impossible même en parlant de couple de mariage de même d'amitié on ne peut pas vous être loyal si on ne vous respecte pas donc au lieu de chercher que quelqu'un t'aime qu'elle te montre qu'elle t'aime elle doit d'abord te montrer qu'elle te respecte si elle ne te montre pas qu'elle te respecte il ne peut pas y avoir d'amour véritable c'est impossible c'est un mensonge c'est votre ami je vous encourage dans la paix la compréhension si vous échelle discutez en parler avec lui dit lui mon frère je suis commerçant je suis entrepreneur ça c'est mon gagne pas je ne peux pas mixer amitié et travail ça ne marche pas l'amitié n'achète pas le carburant l'amitié ne paie pas le courant l'amitié ne paie pas le salaire si vous avez des choses à reclamer il faut payer pour ça et je pense que si vous m'aimez vous me considérez il faudrait vous manifester en évidence soyez ferme ceux qui vous aiment feront le nécessaire pour vous garder ceux qui étaient là pour des raisons que seuls eux connaissent trouveront des excuses pour justifier votre séparation quand un humain veut vraiment quelque chose veut vraiment son amitié veut vraiment sa correspondance il va sauter le mur s'ils ne comprennent pas votre votre désarroi vous ne valez rien à l'heure une personne qui vous aime essaie de comprendre votre désarroi c'est causé par quoi bon courage le deuxième message je lirai très rapidement en tout cas les parties essentielles bonjour tonton zac mon nom est sabrina je suis ivoirienne je suis actuellement à marrakech je suis venu ici pour étudier ensuite j'ai eu une opportunité pour aller aux états unis continuer mes études j'avais sérieusement besoin d'argent pour y arriver j'ai demandé de l'aide à mes parents pour faire un voyage aux états unis et chercher ma vie je pense que je suis assez mature pour me retrouver toute seule mes parents ont catégoriquement refusé ma mère a dit que j'ai perdu la tête qu'il me faudrait rentrer au pays ce ne sont pas les raisons pour lesquelles on m'a envoyé je sais que vous avez une fois dit dans votre vidéo qu'il faut prendre des risques dans la vie qu'il faut partir là où votre coeur vous envoie et qu'il faut résister aux difficultés de la vie je voudrais que vous m'aidiez dans cette situation que dois-je faire doit chercher mon propre argent pour aller aux états unis continuer mes études et vivre ma vie pour aider ma famille plus tard où dois-je écouter les parents qui sont clairement en train de me stopper dans ma course vers ma propre destinée ma très chère sabrina je ferai très vite tu as 20 ans c'est ça je me souviens avoir fait une vidéo je disais qu'il fallait se battre il fallait aller là où votre coeur vous envoie qu'il fallait être courageux brave vaillant battant mais je voudrais éclaircir un peu d'accord je n'ai jamais dit qu'il fallait les obéir aux parents surtout quand on a 20 ans et on est une femme quand j'ai quitté ma famille j'avais 20 ans mais je suis un garçon j'étais un garçon un homme malheureusement dans ce cas là la situation cherchez la vie c'est à dire en termes africains entre hommes de 20 ans et femmes de 20 ans c'est pas la même chose donc moi je te décourage il faut écouter les parents tu vas aller aux états unis d'accord tu vas y arriver comment par quel moyen comment penses tu pouvoir avoir l'argent pour quitter marrakech payer le visa d'abord payer le loyer là où tu es ensuite payer le visa payer l'avion aller aux états unis trouver une maison et habiter par quel par par quel moyen comment tu vas faire ça comment tu vas y arriver qui te donnera l'argent parce que tu ne travailles pas tu auras l'argent comment as-tu pensé à ces choses bon ok même supposant que tu es aux états unis parce que aux états unis la vie n'est pas facile en tout cas pour les débutants comment feras tu à 20 ans d'âge une femme a trouvé un moyen pour vivre payer la maison tu dormiras dehors parce que tu n'as pas d'argent tu seras sdf temporairement est-ce que tu comprends les enjeux qu'est ce qui risque d'arriver en tant que femme de 20 ans sdf aux états unis d'amérique je t'encourage d'écouter les parents les parents sont nos dieux sur terre personne sur terre ne voudrait du bien pour toi que tes parents non ce concept là de se battre d'aller à la lutte d'aller se chercher n'est pas applicable dans ton cas absolument pas merci encore infiniment les amis faites des commentaires je ne suis pas là pour vous apprendre à comment vivre nous sommes une communauté de réflexion on a besoin de votre collaboration de votre participation laisser un commentaire à notre frère le premier gabonais j'ai oublié son nom et aussi à sabrina la jeune ivoirienne qui pourrait être ma fille à très bientôt j'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir